Il y a un prof d'une autre école qui m'a partagé ses outils qu'elle fait, elle, par Google. Donc j'ai accès à tous ses documents parce qu'elle met tout sur Google. Donc partage de prof à prof, j'ai eu ça au début de l'année, c'est formidable. Je ne connaissais pas vraiment dans le sens où on en était à nos tout débuts. On leur a expliqué avec le projecteur comment aller dans Google, on avait déjà préalablement créé leur adresse. Quand ils sont allés, on a créé un monstre parce que c'est fou. Ils ont chacun leur rectangle, ils voient ce que les autres écrivent en même temps, ça bougeait. Au début, il y a Tristan qui a dit « Il y a quelqu'un qui écrit sur mon travail! » Ça veut dire qu'ils comprennent que c'est « OK, c'est bien reparti à moi. » Puis qu'il faut écrire des commentaires sur le côté. On l'a laissé quand même libre au début, c'est d'écrire pour qu'ils découvrent ça. On va voir par eux-mêmes qu'on pouvait chatter, mettre des commentaires. On a remis les règles. C'est parce que tu n'écris pas tout le temps, n'importe quoi. C'est ça. Tu ne fais pas une autre vie à côté de ce qui est demandé. Il y a du travail qui est demandé. C'est ça. Si, mettons que c'est collaboratif, puis il y a un tableau, tu n'as pas le droit d'écrire. Tu as le droit d'écrire seulement où ton nom est. Tu n'as pas le droit d'aller ajouter quelque chose. Si tu veux ajouter quelque chose, ajoute un commentaire. On projette ici, puis on voit qui écrit sur qui. Parce que quand tu écris, tu vois le nom de la personne qui écrit. Ça ne se peut pas quand même que c'est extraordinaire comme moyen. Même nous autres, des fois, on travaille chacun séparé. Puis là, on corrige des choses. OK, je vais faire le numéro 2, faire le numéro 1. C'est quand même en même temps, ce n'est pas de délai. C'est merveilleux. C'est fou, c'est vraiment. Pour le coucher à l'école, on va coucher à l'école. Nous, on a fait une lettre. On a fait toute la liste avec eux. Ils avaient écrire ce qu'ils voulaient au tableau. C'est eux qui le construit. Ils y viennent. Parfois, chez eux, ça a bien plus de sens. Parce que là, c'est comme toi qui l'as fait la liste. J'ai envoyé un original qu'ils ne pouvaient pas modifier. J'ai fait un essai. Je me suis dit qu'ils vont essayer. Il y en a peut-être un qui va me dire « On ne peut pas le modifier. On ne peut pas écrire dessus. On n'a pas de place pour écrire. » Puis c'est ça. Je leur ai envoyé et je leur ai dit « Tu dois en créer un avec tes informations. Puis nous le partager. » Puis on les a tous eu à la fin du cours. C'est des fois énorme. Il y a de la misère. « OK, viens au bureau. Tu ouvrir ton document à ma place. Il est partagé avec nous. Il peut travailler dans notre bureau en 5 secondes. Il s'assoit là et c'est fait. » On a fait une communauté aussi. Oui, une communauté. À la base, on se testait souvent l'ordi. On a fait « Marie-Edge, on clique. On ne clique pas. On clique. On va voir ce que ça va donner. » C'est une communauté privée. Oui. Qui est dans la communauté en ce moment? Toi. Oui. Nous. Nos élèves. Est-ce que les élèves aussi vont faire des contributions? Il y a un élève qui l'a fait. Il est vraiment content. Pendant les fêtes. Pendant le congé, il a mis ses photos. Il a été voir visiter des églises. Puis il a mis des photos. Il met des commentaires. Il met ça sur son iPod. Il va chez lui la fin de semaine. Montre ses grands-parents. La communauté. Ça crée vraiment, surtout pour eux, qui ne sont pas nécessairement ouverts tout le temps sur les autres. Ça crée quelque chose de le fun. Parce qu'il est content d'en parler. Il est fier. Il m'a pas posé des questions. Et quand on a fait le dîner de Noël. Il écrit « J'arrive du magasin. « On a fait un sondage. Je ne sais pas, on n'a pas parlé. Mais on a fait un sondage. Je vois comment les appareils l'utilisaient. S'ils aimaient ça. C'est unanime. Tout le monde aime ça. Tout le monde y va au moins une fois par semaine et plus. » « On l'a envoyé vendredi. C'est réglé, là. C'est vraiment génial. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » Là, j'ai eu la piqûre pour le collaboratif. À partir du moment où on a eu les TNI, moi, je voulais que l'élève soit en action. Mais ça, ce n'est pas une grosse différence avec « Viens l'écrire au tableau. Viens l'écrire sur l'acétate. » Il n'y a pas une grosse, grosse, grosse différence. Mais je ne voulais pas que ce soit juste moi. J'ai mon clavier sans fil. Toute la première rangée, ils ont trouvé la réponse. Je donne le clavier sans fil. Ils sont en train de taper. En direct, ça apparaît. Mais celui qui est en arrière à son iPod peut donner la réponse. « Oups. » Elle apparaît à l'écran. Et ça ne demande pas grand-chose, sauf avoir leur adresse courriel et qu'ils soient en mesure de rentrer sur le document. Là, je fais des documents de révision à partir des formulaires. Toutes les questions sont là. Ils ont déjà un guide d'études version papier. Mais cette fois-ci, il est en ligne. À la fin, ils vont se vérifier sur mon solutionnaire qui est sur le site aussi. Donc, ils nous permettent d'avoir l'envoi du formulaire fait par l'élève. Donc, ça me permet, sur le fichier qui lui fait un résumé de toutes les réponses, voir comment les élèves s'en sont sortis. Est-ce que tout d'un coup, dans une question, il y a une dominante dans les réponses? Ça me permet de réajuster. Au lieu d'être au TNI, je suis directement sur mon iPad et je le manipule. Donc, je peux circuler dans la classe en entier. Mais si moi, je peux être loin et surveiller tout le monde, je peux aussi amener ça à un élève et dire, bien, écris-le donc maintenant. Les ordis qui vont être disponibles, je vais fermer le TNI. Il y en a un qui est disponible ici. Mon portable là-bas, l'autre portable ici. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose? Ça va? Alors, allez sur le site, on y va tout de suite. Let's play!